Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans le 17ème épisode de l'aventure sur Osatopia Tempori 7. Nous sommes dans les derniers épisodes de l'aventure. Vous allez me voir affronter la Ligue Pokémon avec le maître de la Ligue, avec évidemment ma nouvelle panoplie de sang, vu qu'on vient tout juste d'œufs de sang. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. J'espère sincèrement que cette aventure vous plaît toujours autant. Profitez bien. Il y a quoi comme donjons qu'on n'a pas fait en termes de succès qui sont bien ? 190 tu veux dire ? 150 déjà, on en a pas fait plein je pense. 150, il y en a plein qu'on n'a pas fait. 42 barbares, MDR, on n'a pas fait Kumio. Enmina. Kumio, let's go ! Jamais on y va, je te le dis tout de suite. Vas-y, je te regarde. Je pense qu'on la défense en vrai. On n'a pas fait Fuji, avec statue dernier, je pense qu'on peut le faire ça. Fuji, ouais, ça se fait aussi. Mine de Sakai. Oh, le gros loom ! Stylé ! Je suis une légende. Je pense que c'est le mot Kumio qui nous donne. De meur esprit, c'est Fuji, Sakai, Contrazov. Mais en vrai, on peut faire Kumio aussi justement pour le battre. Et comme ça, on valide ce méta-succès, je suis une légende. I am a legend. Vas-y, ça me va. Il fait le mec et tout. Je te laisse commencer. Tu veux aller où ? On va faire Kumio maintenant. Comme ça, on s'en débarrasse. Ah bah... Il s'appelle les Tsumebozou. Tsumebozou. Je les ai sous les yeux. Juste le nom, juste le nom, les mecs. Voilà, ça vous donne une idée de la merde que c'est. Ah, ça arrive plaisir les Tsumebozou. Franchement, s'il doit faire une tier liste des emmerdeurs, le Tsumebozou est en premier. Il est numéro 1, lui. Oh, le Tsumebozou, il joue en premier. Oh, le bébé obèse. Oh non, putain, pas lui. Non, attends, je recule. Non ! J'ai plus le temps de reculer. Il est horrible. Allez, ça y est, t'es déjà foutu. Non, mais je suis là-bas déjà. Putain. Tue-le. Oh, il n'y a plus de Tsumebozou. Oh, il est mort. Il est vraiment mort. Il ne reviendra pas. Le bébé obèse ne reviendra pas. Parce qu'on l'avait déjà tué plusieurs fois, il revenait. Salut mon pote. Oh, il y a le bébé obèse. Oh, non, il y a encore là-là. Je vais la salle où ils sont deux. Je ne connais pas la mécanique par contre. La mécanique, c'est bonne chance à toi. Belle. Tu la one shot tout seul. Normalement. Tardot, je t'avais volé un PA, tu aurais été bien. Ouais. Un peu tru... Quoi ? Pourquoi ? Elle t'a nerfé les dégâts ? Non. Celle qui tente plus ? Quoi ? Dommage, je subis. Non, on augmente ses dégâts. Pourquoi ? Ah, 60% résistance-distance. Ok, tant que bien. Ah, il faut la taper en mêlée. Tu lâches ton supplé, Guigui. Tu ! Je fuis. Adieu. Tes invoques, elles sont tellement dans la merde, mon bro. Lui, il peut faire un bond. Mon araignée, bon, c'est la vie d'Aloka. C'est la vie d'Aloka ! Juste pense au tchal. Pense au tchal. Pense à premier et focus. Ouais, je vais devoir faire ça comme ça. C'est vrai qu'elle est rentrée stylée par contre. Dès qu'elle passe... Bien joué, ça. Bien joué. On passe sur quoi le Madura de merde ? Le parasol, il va emmerder son monde. C'est sa spécialité, de toute façon. Le parasol ! Là, tu tires moins la langue, là. Oh, le full succès, GG. C'est facile, ce donjon. Même les tchals. Oh là là, magnifique. Oh, il fait full succès, full tchals. Oh, il était vraiment beaucoup plus facile que Funo Roshi. Non, mais franchement, on en a un très mauvais souvenir. Parce qu'à mon avis, on testait les tchals aussi. Mais ça va. Et puis parce qu'on était clairement moins forts aussi. Oui, oui, oui. Oh, c'est que les oiseaux, ils ont des faiblesses. Et voilà. Contre lui, il y a l'oiseau. Fais comme l'oiseau. J'ai même pas envie de le taper pour 3 HP. Bah si, parce qu'il y a du duel. Si tu peux le tuer quand même, ça serait cool. Mais quoi ? Qu'est-ce que je leur mets ? Qu'est-ce que je leur mets ? J'ai tué deux mobs à combien ? 4 000, 5 000 HP ? Mon Dieu. Je découvre le mob, je découvre le mob. Je l'aime bien. Il est drôle, c'est un canon. Ok, bah il t'en faut peu, mon bro. Ah bah, il n'y a pas plus. Mec, tu faisais quoi ? YOLO. Voilà, au pire. Voyons. Parce que je pense que s'il se délocker un, tu le one-shot. Bon, peut-être pas en vrai, il y a quand même pas mal d'HP. Il y a 11 000 HP. Bah là, il ne sera pas délock. On fait premier ? Je ne sais pas. Si. Voilà, il est délock. Ah, il est délock. Oh, le débile. Oh, le con. Alors toi, tu n'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Toi, mon bro. On fait que là, un. Ouais, on fait les deux. Oh, mon Dieu. Il est mort. Je vois, lui. Non, tu ne le tues pas, quand même. Non, non. C'est quoi, ça ? Bonjour. Bonjour. Ah ouais, non, mais il n'a pas le droit de jouer. Ah ouais. Tu l'as fait combien ? 9 000 dans le taux ? Il avait 11 000 HP. Je l'ai fait 9 000. Oh, la vache. Et du coup, c'est pendant tout ce tour. Ah ouais, du coup, là, je le tue, quoi. Ouais, ouais. Bah, voilà, c'est sympa, hein. Donjon difficile, franchement. Je vais m'avancer. Collant, 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 collant. Bah, quoi ? Ah ouais. Tu m'as fait peur, tu m'as fait peur. Yohumi, c'est quand la date de notre mariage ? Désolé, mon cœur est déjà pris par Guillaume. Il m'a pas entendu, il m'a pas entendu, le salaud. Non. Mais je suis d'accord. Oh, regarde-toi, toi. Bien joué. Bon, voilà, deux tours. T2, début du T2. Oh, mon Dieu. Tu sais quoi, je vais mettre un nébuleux, vu qu'on finit tous nos combats en deux tours, ça ne sert à rien de... Oh, mon Dieu. Je vais mettre un début. Eh, j'ai eu les 6 750, du coup, ça me fait des points en plus, attends, putain. Eh, du coup, toi, tu les as, logiquement. Ouais, je les ai. Tu as 3 407, il m'en met moins de 100. Est-ce qu'on met une petite espie moette, un truc comme ça, ou on a pas besoin ? Rapproche-toi, je pense, t'as pas besoin d'aller si loin. Sur un bon rôle. Oh, je l'ai tué toujours. Je l'extermine, même. Ah, mais T3, on tue... Fuji plus Tengu, quoi. Putain. Avec full succès. Ça ne marche pas. Il avait pas l'étage de les blanches, peut-être ? Ah, si, c'est bon. C'était juste bugué, comme avec... Ah, mais du coup, on peut le taper, là. Ouais, bah, vas-y, arrache-le. Est-ce qu'on le tue ? Ouais, ouais, je le tue. Je pense, hein. Oui. Ah, quoique, il a des raids. Si, si, si. Ça passe ? Ouais. Je vais la racher. On 5% haut. Ah, tu veux lui mettre le malus. Ok. Bien joué, ça. Tu le mets... Oh, putain, les dégâts ! Voilà. Oh, oh ! What the fuck ? Oh, mon dieu. Ah, bah, j'ai plus les conditions. Ah, j'ai même pas mis mes stats. Je trouvais que je savais pas très fort, quand même. Je trouvais que... Je sais pas ce que t'en penses, mais... C'est vrai que tu faisais pas beaucoup de dégâts. Je t'avais pas très fort. On essaye succès ? Ouais, on fait les deux. Y'a pas une petite mini-crone qui vient avec nous ? Si. Faut pas qu'elle se fasse manger, je crois, non ? Parautia de PM, premier. Ah, c'est en fonction du nombre d'invocations qui sortent au terrain. Il perd des restes ? Je sais pas. Je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que je lui casse la gueule. Oh, mon dieu. Il n'y a pas à jouer, tu vois, le one shot tout seul. Oh, baby, baby. It's a wild world. It's how to get back. With just a punishment. Magnifique. Magnifique. Oh là là. 7000 points de succès. Je suis une légende. J'ai eu combien du coup ? 20... 10 ? Ah, je suis une légende, du coup, c'est baroudeur. J'ai 7000, tout accepté. Je suis à combien ? 3413. Il me reste 27 en bouton. Omega 10 ? Ah, l'Omega 10 me donne combien ? 1. Il échange de position, ouais. Avec le mob qui est le plus près de lui. Tardis. Et... Cuis-y. Mais là, tu peux pas pousser. Ah oui, d'accord. Je vais dire, tu lui as fait des dégâts. Ah, si tu décales là, c'est bon, non ? Ah non, tu vas peut-être me taper. Ah, là, c'est lui avec qui j'échange de place. Bah, fais-le une seule fois, c'est tout. Ouais. Et tu lui changes de place avec ton déca, au pire, avec le sap arrière. Ouais, je vais reculer, c'est ça, c'est ce que je vais faire. Bon, bah voilà, GG. C'était pas assez un peu... C'est GG, hein ? Bah, je crois. C'est GG. Eh ben. Belle. Belle. 12. Il manque 5... Au bouton, je crois. Pardonné. Il me manque 5, exactement. 3200 ? Pardon ? Pardonné ? C'est bien, Val-dinque, humain. Et Kiki ! 3500 en bouton. Tu les as ? Ouais ! GG. Trop bien ! Récupéré. J'ai le parchemin. collectionneur. Let's go. Je suis trop content. C'est la première fois que je suis né à un temporis, moi, perso. Je suis né jusqu'au bout de la prise. Moi aussi, je pense. Le 4, on est allé au bout, je crois. Eh, peut-être pas au bout de la prise. Non, t'as raison. C'est la première fois que je suis au bout de la prise dans un temporis. Il est vraiment facile, celui-là, à comparer à l'autre. Donc là, je peux faire titre, collectionneur. Let's go. Trop bien. Ça y est, les amis. Nous avons les 151 altérés. Sur 151. Et nous avons les 3500 en bouton. Nous avons tout débloqué avec une potion d'XP qui nous donne le niveau 200. Et voilà, le travail. Dofus ? Pas Dofus. Pas Dofus. Oh là, c'est beau. Sous l'océan. Sous l'océan. Alors, attends. On voulait la réponse. Sous l'océan. Est-ce que le fait d'avoir des temps potons supplémentaires... Donc là, j'ai une potion à 5 566. De toute façon, c'est quoi ? Prochain niveau 22%. Et 823 07. On va voir. Ok. 823 000. Ah, j'ai plus ça. Ouais, j'ai gagné du coup. Je vais quasiment être oméga 1. 6 000 ! Ah ! Ah ! Ah, sympa. C'est bien. Ah, c'est marrant. C'est bien ce jeu vidéo. Ah, c'est marrant. C'est marrant. C'est bien. Ah. T'as cette PA, tu... Non, t'as pas d'autre chose à faire ? Bah non, j'ai plus rien. D'accord. Bah, c'est pas mal, ça. Oh, t'inquiète. Là, il passe un bon moment, là, je crois. Ah, oui. Là, il s'amuse. Là, c'est l'amusement, quoi. C'est... Mais pourquoi on s'est embêté ? Je sais pas, Guy. Je sais pas. J'ai rien à te dire. What the fuck ? Ah, vas-y. Bah, tue-le. Qu'est-ce que tu te dis ? Attends, mais il y a encore Blitzkrieg, c'est un bug ou pas ? Ouais, non, c'est... Il se gère pas. Enfin, Blitz s'enlève pas, par exemple. Attends, mais là, on a fini en deux tours le donjon ? Oui. Vas-y, tape pour moi. Mais attends, c'est fini, là. On a fini en deux tours, vraiment. Plus bouger, les mobs. Plus bouger. T'inquiète. Bah, attends, on aurait six Blitz, là ? Oui. Mais ça n'a pas de sens. On aurait six Blitz. Ah, j'ai droppé une clé de la course sombre. Ah. Ah. Eh, on se sent mieux, là, ou pas ? Moi, je me sens bien. Le coup va en cinq tours, cinq minutes. Et j'ai la nouvelle monture. Que j'ai testé, là. Ah, je vous montre. Avec la baguette Rikiki, ça va. Mais sort la baguette Rikiki. Ah. Ah. On l'écrase. Je l'ai vu sur Twitter, mais c'est impressionnant. J'enlève la baguette Rikiki et regardez ça. Ah. Je suis beaucoup trop gros. Je suis en train de l'écraser, le pauvre. Il est trop mignon, hein. Mais bon, bordel. On va repasser les K et on va aller faire la ligue, les amis. Donc, en gros. Alors, ça, c'est une nouveauté avec ce Temporis. C'est... En vrai, c'est un énorme truc. En gros, en Kama, ils ont décidé de rendre disponibles les récompenses cosmétiques et la potion d'XP avant la fin de Temporis. A chaque Temporis, chaque année, il fallait attendre, en gros, que Temporis soit terminé pour pouvoir récupérer, une fois que les serveurs étaient fermés, une ou deux semaines après, on récupérait la potion d'XP, les appareils, etc. Bah, maintenant, sur cette édition, c'est une première mondiale ! On peut la récupérer en avant-première. Donc là, on peut parler à GobGobPragmati. Qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est déjà la fin de ton aventure Temporis. Je peux te permettre de récupérer immédiatement tes récompenses d'Osatopia via l'espace cadeau des serveurs classiques. Mes services concernent les récompenses associées au succès Temporis, ainsi que d'éventuels boucliers d'un jeune rusher. Je peux aussi convertir tes Tempotons en potions d'expérience pour poursuivre ton aventure en dehors d'Osatopia. Donc t'as envoyé les récompenses de la frise, donc les récompenses, c'est ça, les cadeaux cosmétiques, les titres, transformer les Tempotons pour avoir l'expérience et le s'annuler et s'en aller. Ah ouais, c'est ça. Diplôme opportuniste. D'accord, donc ça te met un état... Putain, c'est stylé ça ! Bien, bien. Et ça, du coup, je suppose, on le récupérera à la fin. Ça, c'est bien, c'est bien, ouais. Montrer le certificat, elle est sur la Ligue d'Osatopia. Voilà, les amis, nous y sommes. On a déjà testé le premier, mais on n'a pas fait le deuxième et tout. Allez, Jotaro, on l'affronte. Petit tréfé à Jojo, on connaît. En gros, T1, l'idée, c'est juste, on prend les zones, on exploite les zones, on met Javashintour luisant, on les tabasse. Il n'y a pas trop de réflexion à faire. Voilà. Et lui, il n'y a aucun problème, on sait qu'on le gère. Revenir au hall. Et donc là, le deuxième, c'est le feu. Mais il tape terre, du coup. Alors. C'est basé sur les Docri, donc voilà, c'est basé là-dessus. Ok. Quoi, il m'arrache les cas, là ? Tout le monde m'arrache les cas, là ? Ah bah, je suis mort. Je suis mort au terrain, là ? Ok. Bon, on va pas s'approcher. What the fuck ? Ok. Bon, c'était dur. Mais on l'a fait. Donc ok pour le deuxième. Donc là, c'est un qu'on n'a jamais fait, le O. On l'a jamais fait. Donc lui, il a des faiblesses. Oh, stylé. Catiphon. Ok, Catiphon. Bienvenue dans mon arène futur maître bestiologue. J'ai parcouru tout Osatopia afin de trouver et d'entrer les altérés de type O. Les plus puissants. Je ne ferai pas de cadeau, alors prépare-toi pour un combat intense. Ils ont quoi comme faiblesse, ceux-là ? Est-ce qu'ils ont feu aussi ? Ce serait pas logique. Les terres ont feu ? C'est Ondine, ouais, c'est Ondine, c'est ça. Allez, c'est pas grave, on affronte Cathy. Ça va le faire. Ok, donc le gant baf, le rire qu'un, le debuff, le survirus. Manchic. Révolté. Et Krustank. Ok. Ok, donc là, on va continuer de mettre des gros taquets. Donc là, j'en mets un. C'est tous deux ici. Peut-être deux ici, comme ça je tue lui derrière. Ok. Ça c'est bien, en vrai c'est bien. Les bonnes patates. J'ai juste peur que le Manchic vienne me casser les couilles. Et vienne taper le boss. Moi-même quoi. Oh putain ! Je meurs ? Il me tue ? Il me tue, hein. 300 HP. Je suis mort. Ok, donc ils ont... Eux, ils focusent les boss. Ok. On a géré le troisième. Je suis plutôt content. Ok. C'était pas facile. Oh la clé cardorime ! Ah ! Un Kama privoyen ! Let's go ! On gagne quoi après avoir fini la ligue ? Pas grand chose, je crois. C'est juste pour le plaisir de la faire. C'est le truc endgame, tu vois. On va venir au hall. Hop là. Et ensuite, donc c'est le dernier. Donc lui, c'est faible Esther. Donc faible Esther... Ouah, trop belle la map. Ah, j'aime trop. On est dans l'arbre à cam, là, un petit peu, là. Elle est vraiment trop belle, la map. Amadou Ragan. Bienvenue dans mon arène, futur maître bestiologue. J'ai parcouru tout Osatopia afin de trouver et d'entraîner les intérêts de type R, les plus puissants. Je ne te ferai pas de cadeau, alors prépare-toi pour un combat intense. Du coup, lui, techniquement, il devrait avoir Parasig et tout. Euh, ok. Bah, c'est parti, hein. Bon bah voilà, c'est plié. Voilà ! Nous avons battu les quatre dresseurs d'Osatopia. Le plus dur en vrai ! C'était le feu, hein. Feu et hall, les plus durs. Celui-là, il n'était pas trop difficile. Et du coup, il nous reste le maître. Et donc là, il nous dit quelque chose ou pas ? Alors. Alors. Bienvenue dans... Alors, bienvenue à la ligue d'Osatopia. Ici, tu vas pouvoir faire tes preuves en tant qu'aspirant, maître bestiologue, et livrer quatre combats redoutables contre les meilleurs bestiologues d'Osatopia. Seras-tu à la hauteur ? Dans tous les cas, je te souhaite bonne chance et reviens me voir quand tu seras venu à bout de ces quatre bestiologues. Donc, annoncer à Profesh Orsen que les quatre bestiologues ont été vaincus. Mais félicitations, futur maître bestiologue ! Mais ce n'est pas fini. Tu vas devoir venir à bout du maître d'Osatopia actuel avant d'avoir le titre de maître. Es-tu prêt pour le combat final de la ligue ? Let's go ! Oh, trop stylé ! Il est temps, jeune maître. Ta dernière bataille aura lieu ici et fera peut-être de toi le maître d'Osatopia. Tu es enfin devenu un bestiologue abouti. Tu as parcouru toutes les terres d'Osatopia, entraîné toutes sortes d'altérés afin d'arriver jusqu'ici. Je ne peux qu'être fier de toi. Moi qui t'ai suivi tout au long de ton aventure, en tant que maître d'Osatopia, je dois mener une bataille acharnée sans te donner de cadeaux. Alors, prépare-toi pour cet ultime défi. Et donc, on a trois possibilités. Ok, affronter le maître. C'est parti. Ok, donc il est posé sur son truc là-bas. Donc c'est parti. Et là, on découvre, c'est la première fois que je l'affronte. Ok, donc il a Rondonion. C'est que des légendaires, je suppose. Mutapin. Il doit avoir... Donc, Val d'Ingume. Il a Miaou aussi, putain ! Il a Enflaron aussi ! Et c'est... Il a Hipporg, Rondonion, Enflaron, Miaou, Mélomasque et Val d'Ingume. Oh, le malade mental ! Ils ont tous 9000 HP. Ok. Je suis en train de me dire, c'est mon dernier altéré. Il le tue, je pense. Ah, putain. Il le tue ? Il le tue pas. Il le tue. Ah, c'était pas loin, là, quand même. Le régène est bon, mais il n'est pas suffisant. Il y a le sacrifice et tout. Pas loin, bordel ! Pas loin ! Oh là là ! Ok. Bon, nos premiers tours sont bien, franchement. C'est juste, j'ai eu de la chance sur le PM. Du boubou, c'est pas négligeable. On va juste taper un poil moins fort, du coup, vu qu'on n'aura pas le 1% dommage sort. Pas la fin du monde non plus. Et lui, du coup, il a besoin de s'avancer que d'une encore, une fois. Ouais. Par contre, là, j'aurai 6, donc, ça veut dire. Tu vas pouvoir m'attirer ou pas ? Non. Non, non, alors, il peut pas, hein. 3, 6, 9. Non, il peut pas. Ils ont pas le même ordre d'initiative ? C'est pas vrai ! Oh, le placement des dieux ! L'oignon vient là ? Alors, du coup, tout à l'heure... Ok. Oh, c'est des frères. C'est vraiment des frères, exactement. Je pense, là, je vais me mettre là. Est-ce que je chance, là, ce tour-là ? Est-ce que je chance maintenant ? En vrai, je vais garder la chance, je pense. Vas-y, hein. Je t'abasse, hein. Je vais me mettre là. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais il va mourir, en plus, donc... J'ai quasiment tué le Val d'Ingu, moi. Le seul problème que j'ai, actuellement, là, c'est... Je vais protéger les cas. Il faut pas que les cas meurent, maintenant. Ah, mais par contre, ça fait une zone. Pour le Val d'Ingu. Ouais, ça va, en vrai. Ça fait une zone de nouveau. J'ai pas trop envie de rester proche, hein. Le chance. Je peux pas bouger, hein. Je peux pas aller vers la droite, hein. En fait, ça m'expose aux deux, Hipporg et l'autre. C'est le Mélomasse qui prend. Faut que je l'écarte. Ouais. Il faut que je le tue, absolument. Ah, ça prend quand même. Merdasse. Vas-y, je vais quand même le tabasse. Je vais essayer de les faire se rapprocher de moi. Là, je devrais quasiment le tuer, en vrai, avec mes Césper, là. Qui sait sur qui on va ? Rond d'oignon. Il faut juste qu'il tue pas les cas, maintenant. J'essaie de bloquer la ligne de vue diagonale, en me disant, le mob, il va peut-être chercher à taper plutôt les altérés. On va voir ce que fait l'oignon. Il a une zone, il a une zone aussi, lui. Ouais. Aïe, 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 laisse-moi tranquille, toi. En vrai ? Ah, j'aurais du leïc radis. Il fallait leïc radis. Il fallait le rituel réalisant et tout leïc radis. Après l'IA est débile Est-ce que j'en tue un au moins C'est juste ça Mettre là Je le tue lui Est-ce que je fais 4 fois 1000 Oh je t'en supplie le jeu Sois gentil avec moi Toi t'es mon ami toi Toi tu viens toi Toi tu viens toi Toi t'es mon pote Oh toi t'es mon pote Oh le lick radis Oui le radic Ikari let's go Viens là mon radis Je vais me mettre ici mon bro Est-ce que je m'écarte moi-même Ouais un go Hop Oh la javache c'est la reine Radis supérieur aux oignons et aux carottes C'est vrai que le rond d'oignon il balance des oignons sur la tronche Allez hop je suis je suis parti Je me protège depuis tout à l'heure ça m'extermine Et bah les amis Je crois qu'on l'aura fait Bordel C'était dur First try First try Ni vu ni connu Il tank bien Oh c'est le lick radis qui finit Let's fucking go Le lick radis Humility vainqueur du maître profet Shorsen Oh let's go Putain Hurluisant MVP Il les a détruits Avec le 100% crit Attendez j'ai le titre normalement non ? Alors qu'est-ce qu'il me dit ? Quoi ? Il commence par ça C'était effectivement un convoi fantastique Que dire de plus ? Moi profet Shorsen Maître Osatopia Je te félicite pour ta victoire Et te proclame Maître d'Osatopia Je suis désormais le maître d'Osatopia Tu n'as plus rien à prouver Osamoda serait fier de toi Acceptes-tu ce titre ? Jeune maître ? Bah bien sûr Remercie profet Shorsen Et de devenir le nouveau maître d'Osatopia Et du coup j'ai obtenu Le diplôme de maître d'Osatopia Et donc là Oh c'est incroyable Attendez je le mets direct Je le cale directement Et là j'ai maître d'Osatopia Oh là là Incroyable Magnifique franchement Oh c'est incroyable C'est beau Ciao ciao tout le monde Bisous les mecs Merci infiniment d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout J'espère sincèrement qu'il vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre votre meilleur like A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Vous pouvez également regarder un autre épisode En cliquant directement sur l'écran Ou nous rejoindre sur Twitch Pour vivre l'aventure en direct avec nous Dans tous les cas Je vous souhaite une excellente journée Ou une excellente soirée A tous